Le président Amourba a jugé nécessaire de créer ce qu'on appelle une nouvelle responsabilité à l'aisselle nationale. Alors nous, étant des sympathisants, des membres également du président Amourba, à qui nous épousons sa vision d'une Sénégal émergente et prospère. C'est la raison pour laquelle on n'a pas attendu également peut-être d'autres perspectives que de se réunir aujourd'hui au domicile d'ici Malixi, qui est aussi un membre à part entier de cette plateforme, pour consacrer notre première réunion, qui va aussi regarder quelles sont les perspectives que nous pouvons mettre en ligne de mur pour pouvoir travailler dans le département de Nioro dans le cadre de ces nouvelles responsabilités. Voilà, les perspectives, nous l'avons dit, déjà elles se déclinent à elles-mêmes. Déjà, on est pratiquement à l'horizon de la préparation des élections législatives. Alors, je pense que tous les Sénégal ont été pris au dépourvu par les nouvelles autorités. Les gens n'ont plus le temps. C'est la raison pour laquelle, je pense que la semaine passée, le président Amourba a convié tous ses sympathisants à l'hôtel Kingfat pour leur parler également des perspectives que voici, cela veut dire qu'ils vont s'engager dans les élections législatives. Parce que c'est l'actualité. L'actualité est qu'il n'est plus également question qu'on donne de la majorité à ces nouvelles autorités. Il n'est pas question également que les Sénégalais recommettent l'erreur également qu'ils ont faite à la dernière élection présidentielle, en confiant la gestion de ce pays à des hommes immatiles, à des hommes également qui ne feront que couler la barque. C'est la raison pour laquelle, conscient de cela, en tant que jeunes, en tant que femmes, en tant qu'adultes, qui ont également un amour immense à notre pays, nous pensons que le seul soir raisonnable, le seul soir logique, qui pourra également amener le Sénégal vers les lendemains meilleurs, ce soir ne peut être également que le président Amourba. C'est la raison pour laquelle on s'est réunis ici pratiquement depuis 15h. Toutes les communes également des différentes collectivités territoriales du département de l'Aignolo sont présentes. C'est l'occasion également de remercier tous les également responsables qui sont là. Nul n'était également la météo qui n'est pas favorable, pratiquement donc la masse également serait plus importante. Notre responsabilité pour le moment, Amourba l'a dit, c'est de s'opposer en toute responsabilité. C'est de s'opposer avec la tête, c'est de s'opposer avec des arguments, c'est de s'opposer avec un projet de société fiable, qu'on pourra également mettre dans la main de chacun d'entre nous, de nos concitoyens. Maintenant, au sorti de cette rencontre, nous allons nous organiser. Dans chacune également des collectivités territoriales du département de l'Aignolo, une seule liste sera mise en place. Des hommes et des femmes qui ont également l'engagement de soutenir le président Amourba, qui ont l'engagement également de travailler uniquement pour le développement socio-économique de leur pays, vont également s'éviter, également travailler quand même dans ces cellules. Pour qu'ensemble, qu'on puisse également faire le maillage territorial du département de Nioro, pour qu'aux élections également du 17 novembre, pour que nous puissions également sortir victorieux. Bon, comme vous venez de le constater, je pense qu'après trois mois de mythisme, ce que le président Amourba a fait déjà, c'est d'adresser une lettre à tous les Sénégalais qui l'ont lit. C'est là où il a convoqué ce qu'on appelle la nouvelle responsabilité. C'est un concept, c'est une idéologie. Que chacun prenne ses responsabilités. Une nouvelle responsabilité vers un Sénégal nouveau. Une nouvelle responsabilité également vers des engagements nouveaux. Une nouvelle responsabilité également vers une vision nouvelle. Qu'il avait toujours également épousée pour son pays. Et à partir des apathètes dans les prochains jours, si on aura également le nom qu'on pourra donner à ce mouvement, tout le monde sera également informé. Mais à l'heure où nous parlons, on parle de la nouvelle responsabilité. Nous travaillons dans cette plateforme politique dirigée par Amourba, qu'on appelle la nouvelle responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Amourba